Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours A32. Après s'être posé une première question sur la théorie architecturale et son approche peut-être radicale et cette question de la vertu, on l'a confronté au second cours à une attitude un peu opposée, qui est plutôt une attitude non pas de l'orthodoxie théorique et pratique, mais plutôt une théorie, celle de Rem Kolas, autour d'une intégration, une intégration de la ville, une intégration de la complexité, peut-être une question autour du cynisme. Donc le premier cours posait la question de la limite du mur, le deuxième, il se posait plus la question des usages multiples et complexes autour du programme. Aujourd'hui, la question qu'on va se poser va être autour plutôt de la façade, et donc des signes ou des choses que l'on peut, entre guillemets, lire ou voir en façade. C'est pour ça que ce cours parle de l'empire des signes, il s'attaque donc à ce qui s'est appelé le postmodernisme, donc un mouvement qui a commencé dans les années 60, pour vraiment s'installer dans les années 70, 80 et jusqu'à 90. On y est encore par certains aspects, de toute façon la ville se fabrique et l'architecture aussi assez lentement, donc même si les théories se sont succédées pendant le XXe siècle, elles durent au moins 20, 30 ans, voire plus. Et on va donc se poser la question de l'architecture, est-elle un art populaire ? Donc chaque cours A32 vise à vous emmener dans un environnement, un environnement de pensée, un environnement de production du bâti et des lieux d'habiter. Et donc on va passer dans ce période moderniste. L'Empire des signes, c'est aussi le nom d'un livre de Roland Barthes, qui lui aussi s'intéressait aux signifiants et aux signifiés. L'Empire des signes était un travail plutôt sur le Japon, nous ce n'est pas le cas. Mais il y a cette idée-là, pendant la période qui correspond quelque part aux Trente Glorieuses, où l'élément prépondérant a été l'interrogation autour du langage, des signes, de la communication. Donc deux livres, contrairement aux autres cours, il n'y a qu'un livre, ici il y en a deux. Donc les architectes principaux, à la fois auteurs et producteurs d'architecture, vont être Aldo Rossi, architecte italien. Et puis de l'autre côté, Denis Scott Brown et Robert Venturi, ainsi que John Isnour. C'est John qui est l'auteur du livre suivant, on va le voir dans l'image suivante. Donc ces auteurs ont écrit les ouvrages qui sont considérés comme des ouvrages un peu majeurs et fondateurs de cette approche qui enchaîne celle du modernisme. Donc on a vu comment l'interrogation sur la ville était au cœur du travail de Rem Kolas, qui lui-même s'est formé dans la période post-moderne, après l'écriture de ses livres. Et le sien, d'ailleurs, n'est pas écrit bien plus tard, mais il arrive quand même une quinzaine d'années après, un peu moins. Donc voilà, il réinterprète ce mouvement, mais quelque part, c'est là-dedans que sa pensée s'est construite. Donc Aldo Rossi et cet ouvrage. Donc vous voyez des ouvrages dont l'aspect éditorial ont quand même, donc à gauche, a priori, la version la plus originale qu'on a trouvée, et à droite, la version française. Ouvrage, donc, d'une certaine, on va dire, facture un petit peu classique ou universitaire. Donc on a une iconographie choisie et je pense même travaillée, voire produite, celle de droite notamment par l'auteur, Aldo Rossi, qui sont donc des collages. Et puis on a ce noir et blanc et ce rouge, qui sont un petit peu les couleurs, on va dire, d'une certaine, parfois, action un peu contestataire, voire révolutionnaire, ces couleurs-là. Donc il y a ces couvertures très simples autour d'une iconographie, iconographie qui vient vraiment des éléments classiques du champ architectural, puisqu'on est plutôt autour d'une expression de plan, un petit peu d'axonométrie, un petit peu de gravure. Voilà, donc plutôt un ouvrage qui se veut savant, qui est plutôt l'ouvrage d'un universitaire, au moins dans son apparence. Donc ça, c'est celui de Aldo Rossi, l'italien. Et puis de l'autre côté, il va y avoir celui des Américains, donc Robert Venturi, qui a déjà écrit un livre, lui aussi, sur la ville italienne, qui s'appelle Complexité et contradictions, aussi vers 1968, comme Aldo Rossi. Écrit avec ses partenaires, Denis Scott-Brand et Steven Isnour, un livre sur Las Vegas. Donc c'est un travail fait avec des étudiants, où ils vont aller arpenter Las Vegas et interroger ce milieu, suite à cette réflexion sur la complexité, la contradiction et les signes en architecture. Donc le grand mouvement là-dedans, par rapport au mouvement qui les précède, c'est-à-dire le modernisme, le grand mouvement qui les précède, puisqu'il y en a eu d'autres même, eh bien c'est de regarder la ville qui nous entoure pour apprendre, plutôt que de poser que l'architecte est, on va dire, un espèce de créateur, de savant, qui est à l'origine de la production architecturale, à partir de ses idées, voilà, pas ex nihilo, mais dans un mouvement plutôt où le point de départ est l'auteur, est le concepteur avec ses intentions. L'attitude donc de ces architectes, c'est plutôt de dire qu'il y a une architecture, l'architecture quelque part de tous les jours, ou une architecture un peu de tous les jours, mais exceptionnelle comme celle de Las Vegas. Et cette architecture-là, elle a une grande qualité, c'est qu'elle fait partie déjà de l'histoire, et qu'elle est populaire, et qu'elle est intelligible, contrairement à la rationalité d'une architecture moderniste, qui peut paraître abstraite, mécanique, déterministe, rude, etc. Donc là, on voit la différence d'approche du livre aussi. Il y a une base aussi un petit peu savante, avec une couverture en tissu, et puis il y a une image qui est mise dans un cadre, une écriture dorée, mais à empattement. Donc on voit là ce côté, comment dire, un petit peu bling-bling de Las Vegas qui apparaît, et puis sur la couverture, effectivement, ce qu'on voit, c'est surtout un panneau publicitaire, avec une personne en maillot de bain, et puis des voitures, puisque le gros sujet va être ce strip, c'est-à-dire la grande voie qui traverse Las Vegas avec tous ces panneaux publicitaires. Donc voilà les deux ouvrages un peu fondateurs, qui sont des ouvrages que vous avez à lire. Pour préciser, parce que la question m'a été posée, les ouvrages que vous avez à lire sont à lire de manière, on va dire, intelligente et mature, c'est-à-dire, par exemple, que vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre, vous n'êtes pas obligé de les lire en entier, le plus intéressant, c'est bien sûr, de ne pas vous contenter seulement de celui que vous avez reçu, c'est peut-être d'aller en chercher d'autres. Ce livre est associé à un bâtiment, des fois, ils sont du même environnement de pensée, mais des fois, ils ne le sont pas du tout. Voilà, libre à vous d'aller lire autre chose, de comparer, etc. Le but de l'exercice A32 est que vous produisiez un petit article dont vous êtes l'auteur et que ce soit un article dans lequel vous développez un argument à vous, mais sur la base d'éléments du cours, d'éléments de lecture, d'éléments de l'histoire de l'architecture ou bien d'éléments de la pensée hors de l'architecture, c'est aussi possible, mais que vous arriviez à avoir un propos d'ordre théorique avec des idées exprimées, fondées sur des arguments savants et des exemples et des relations architecturales à votre bâtiment que vous avez à commenter, analyser, critiquer ou valoriser comme vous le souhaitez. Bon, fermons cette parenthèse sur l'exercice, vous reviendrez vers moi si vous avez d'autres questions. Donc, comme d'habitude, ce plan en trois parties et on commence par l'environnement natif. Alors, l'environnement natif, je l'ai appelé la joie de la consommation. Nous sommes par exemple dans cette image en 1960, donc la guerre 39-45 auxquelles a participé activement, ont participé les États-Unis, s'est terminée il y a 15 ans. Donc, par rapport, par exemple, à vous, si on se transporte, c'était quand vous aviez 5 ans, si on dit qu'aujourd'hui, vous avez une vingtaine d'années. Donc, dans les années 60, en fait, on a encore les traces de la guerre et de ce moment mondial marqué par destruction, catastrophe, comme jamais on l'avait vu dans l'histoire de l'humanité, à une telle ampleur, à une telle échelle. Et donc, on est parti à la suite de ça dans ce qu'on a un peu appelé les Trente Glorieuses, c'est-à-dire ce moment où le développement de l'industrie et de la consommation de masse bat son plein et on diffuse ce plaisir de la consommation à un maximum de personnes, faisant en sorte que les classes moyennes s'enrichissent pour consommer plus. Donc, le paysage qu'on a, en l'occurrence, celui de Las Vegas, c'est quand même au fond, vous le voyez, donc avec cette petite colline, un désert sur lequel il y a une ligne qui va être ce strip. Et puis, il va y avoir toutes ces ponctuations et ces ponctuations, ce sont les produits, c'est les panneaux, c'est la publicité. Donc ça, ce sera un peu l'approche qu'on pourra avoir de ce paysage pour se mettre dans cette ambiance des années 60. L'atmosphère, si on rentre à l'intérieur, c'est une atmosphère d'hyper-stimulation. Donc là, l'image, en l'occurrence, à l'intérieur d'un casino, c'est un milieu où on veut de la surprise, où on veut du risque, où on veut des sensations fortes et où on est dans ce milieu très fabriqué. On le voit là, il n'y a pas de fenêtre. Tout est géré par tous ces spots qu'on voit au plafond. Donc, il y a des spots directionnels, des spots cachés, des miroirs, ces espèces de lustres qui reprennent des formes qui pourraient être celles d'un chandelier, mais qui est bien sûr électrique. Et puis, on voit aussi ces bouches de ventilation. Donc, une atmosphère complètement artificielle et spectaculaire. C'est-à-dire qu'on utilise des outils qu'on utiliserait au théâtre pour mettre en scène l'ambiance. Donc, une atmosphère comme ça en recherche d'excitation et de plaisir. Les interactions, ça va surtout être caractérisé par celle de la publicité et de la voiture. Donc, l'idée, c'est qu'on va vite dans ces années-là. L'équipement automobile se diffuse très largement dans la population. De plus en plus de familles accèdent à leur première voiture. et on voit se développer cette ville de périphérie dimensionnée à la taille de la voiture avec ce genre de publicité pour des donuts qui sont dimensionnés à la taille de la vitesse et de la voiture. Et puis, quelque part, ce travail aussi sur l'inconscient avec tous ces signes et ces outils publicitaires qui visent à stimuler on va dire l'achat impulsif. Alors, l'architecture cependant qu'on a dans ces années 60, eh bien, c'est l'architecture qu'on a et qui s'est multipliée suite à la guerre, l'architecture de la reconstruction, celle où il faut réussir à produire rapidement des grandes quantités d'habitats et d'autres et à l'aide du savoir-faire et des possibilités industrielles et qui vont donc voir florir les ensembles modernes. Ces bâtiments rigoureux, rationnels, sont effectivement conçus pour être construits assez aisément, assez efficacement. Donc, l'architecture ambiante, l'architecture on va dire si on veut un peu à la fois en avant-garde, à la fois promue, à la fois celle d'auteur et celle des modernistes et donc c'est celle qu'on va appeler en France celle des grands ensembles. Donc, elle est fonctionnelle, elle est abstraite, c'est celle de la reconstruction, donc elle a aussi un gros avantage, celle de fournir un grand confort pour tous ou pour un grand nombre et en même temps cette architecture qui s'est développée au début du XXe siècle est aussi devenue une architecture académique, c'est finalement l'architecture qui est enseignée, l'architecture qui est produite par une grande partie des architectes. Et qu'est-ce qui arrive dans ces années 60 ? Eh bien, c'est le même ensemble, donc, Prut-i-Goé où, eh bien, on va commencer à les détruire. En l'occurrence, le projet que je vous ai montré avant, on l'a construit et on l'a détruit dix ans après, une dizaine d'années après. Et c'est cette date que Charles Jenks, un des auteurs importants du postmodernisme, situe comme l'acte ou la date fondatrice de la postmodernité, c'est-à-dire la première destruction aux États-Unis et de grande ampleur de bâtiments de style moderniste. Sachant que ces bâtiments étaient des bâtiments de qualité, dessinés par un architecte primé et qui étaient effectivement de bons projets modernes, faits avec les moyens qu'on donne à ces logements sociaux et ces grands ensembles, mais ce n'était pas de mauvais projet. cependant, ça a quand même généré des problèmes sociaux, des problèmes politiques, un effet de ghetto qui a conduit assez rapidement finalement à la décision de les détruire. Donc, détruire ces premiers équipements modernes, c'est pour Charles Jenks le début de l'époque d'après de ce postmodernisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce postmodernisme ? Eh bien, cet aspect, toujours pour faire l'état des lieux un peu de l'environnement de départ, après les éléments d'architecture pour essayer de sentir la culture, c'est ce genre d'image, donc 75, publicité donc Benetton, Benetton qui est un fabricant italien de vêtements et qui s'est fait connaître par ses publicités parce qu'elle choquait, parce qu'elle rendait joyeuse, parce qu'elle portait des valeurs positives, notamment autour de la diversité, l'idée étant que leur produit est une palette de couleurs et donc, ils faisaient des campagnes autour de la diversité, bien sûr, sur l'ambiguïté des couleurs et des vêtements et des couleurs de peau et des styles de vie. là derrière, il y a cette idée aussi de l'explosion de la subjectivité, comme j'ai déjà pu vous en parler précédemment chez Remcollas ou peut-être même dans le premier cours où là, la subjectivité est beaucoup plus une question puisqu'il y a généralement assez peu de personnages où ils sont très accessoires, par contre, il y a beaucoup d'objets dans l'idéal radical mais dans les années 60, 70, la psychologie, la psychanalyse sont des activités et sont entre guillemets à la mode. Voilà, on s'interroge sur le sujet qui suis-je, quelle personnalité, etc. Bien sûr, là derrière, c'est quel client je suis et in fine, suis-je vraiment si original que ça ou suis-je juste un consommateur auquel on vend de légères variations pour satisfaire son goût mais finalement, comme on le voit dans cette pub, tout le monde a le même vêtements, des Benetton. Donc, c'est ce paradoxe qui est un peu celui de la subjectivité et du consommateur. Alors, quelle est l'évolution que proposent ces post-modernistes par rapport finalement au mouvement qu'on va voir plus tard qui est celui qui les précède et qui est le grand mouvement du XXe siècle et celui quelque part que vous connaissez le mieux qui vous est le plus enseigné, c'est-à-dire le modernisme ? Eh bien, ça va être de, comme vous l'avez déjà entendu, ce slogan des années 60, jouir sans entrave, qui est un peu d'ailleurs celui que la génération suivante a aussi hérité, cette culte de la consommation qui était dans les années 60 une espèce de libération et puis qui s'est transformée dans une espèce d'injonction à la consommation. Donc, les architectes post-modernes quelque part vont vouloir, si on veut, retrouver du plaisir. On construit de manière rationnelle à la sortie de la guerre. Le mouvement moderniste se base justement sur la domination de la raison, sur l'abstraction. Eh bien, les post-modernes, eux, veulent faire autre chose. Ils veulent se baser sur le plaisir, se baser sur les choses du quotidien, sur les choses populaires et donc cette idée de jouir du moment. Donc là, une pochette d'albums de ces années-là, 1968, un très bon album des, comment dire, des seuls vrais concurrents à l'époque des Beatles, même s'ils ont eu moins de succès, où on voit bien de la couleur, des personnages, des personnages en train d'échanger de la création, de la sensualité, de la danse. Voilà, ce plaisir d'être dans le moment, d'être dans le laisser-aller, d'être dans l'inspiration, dans l'imaginaire, c'est tout ça que vont chercher à aller construire bien les architectes de la post-modernité. Alors, voilà des exemples de cette architecture post-moderne. donc là, des productions donc de Venturi et Scott Brown, donc musée pour enfants, donc là, on voit tout un tas de codes, de signes, colonnes, frontons, décorations diverses. Vous voyez à droite, les colonnes sont des enfants qui portent le toit. Donc, une architecture comme ça, joyeuse, colorée, narrative, drôle, si on peut dire. D'autres versions, donc aussi une grande figure qui a beaucoup produit aux États-Unis, Michael Graves, donc avec ce genre de production. Donc là, c'est l'immeuble de bureau, c'est moins pour les enfants, mais on voit bien ce jeu décoratif, populaire, ce travail autour de la colonnade, de la décoration. La version du grand ensemble post-moderne, en l'occurrence en France par l'architecte espagnol Ricardo Bofil, donc des grands ensembles version post-moderne, donc décorés, pensés comme des palais populaires. La version donc très urbaine, donc là, on n'est plus chez Aldor aussi, donc plus une tradition plus du cœur de l'Europe, et donc cette interrogation autour de la formation de la ville et donc de l'architecture de la ville, un titre d'ailleurs qu'on peut interroger de manière différente, c'est la ville a-t-elle une architecture ? Ou y a-t-il dans la ville une architecture ? Ou est-ce qu'il y a une architecture spécifique qui est cette architecture de la ville ? C'est peut-être ça que recherche in fine Aldor aussi, c'est faire l'architecture qui est celle de la ville. Et puis, des variations, donc là, on est chez les post-modernes français, une génération légèrement décalée, Jean Nouvel, donc premières œuvres de Jean Nouvel, donc là aussi, tous ces codes mis en scène autour de cette petite maison. Ou bien en Suisse, Herzog et Demeron, avec cette réflexion autour de la maison à deux pans et puis d'éléments un peu narratifs comme ces hublots, cette couleur bleue, etc. Donc ces éléments intelligibles, quelque part joyeux, un peu julgaire, mais liés à cette idée qu'on sort du rationalisme moderne. Alors effectivement, l'idée, c'est d'aller vers un environnement à inventer, à construire, à développer pour ces architectes et ces penseurs. Et quelque part, c'est cette idée d'une féerie et d'une féerie intelligible et partageable par le plus grand nom, une féerie populaire. Alors comment tout ça peut fonctionner ? Il y a un élément assez important qui arrive, c'est l'idée d'aller chercher finalement dans l'imagination, dans les souvenirs, dans les rêves, donc quelque part un langage onirique. Donc ça, c'est des planches assez typiques produites par Aldo Rossi, ces espèces de dessins d'éléments à la fois qui sont des éléments de projet, à la fois des éléments de souvenirs, à la fois des éléments de sensations, la présence très forte de cette palette très colorée, très intense. où au lieu d'aller chercher l'inspiration dans, on va dire, une rationalité efficace, abstraite, mécanique, fonctionnelle, eh bien, c'est d'aller chercher le plaisir, donc, les souvenirs, les rêves, l'imaginaire, dans la littérature, dans le cinéma, etc. Donc, on change, finalement, de source d'inspiration. Et puis, le grand décalage, bien sûr, c'est d'aller chercher la ville existante, ce qui existe. Donc, on va chercher, non pas de la rationalité, mais plutôt de l'imaginaire, et puis, on ne va pas chercher à faire la ville idéale et nouvelle, on va chercher à faire quelque chose qui aurait, qui retrouverait, ou qui dialoguerait avec les qualités de la ville héritée. Donc, un exemple, en Allemagne, Waldo Rossi a beaucoup travaillé sur Berlin, et voilà, on voit là, ce langage de la ville, donc, un ensemble de logements, là, où il y a plusieurs cages de logements, mais les façades ne correspondent pas forcément à ce qu'il y a derrière. Donc là, on voit qu'il y a au moins quatre ou cinq types de bâtiments qui sont mélangés, donc, il y a les verts, il y a les roses très verticaux qui ont ces grands carreaux un petit peu, on va dire, industriels, et puis, on va avoir les oranges avec leurs petits frontons, là, il y en a trois, et puis derrière, en fond, on a le jaune pâle, et on voit à droite le bleu aussi, si on se décale légèrement. Et ça, finalement, c'est une architecture, mais cette architecture, c'est bien une architecture qui fabrique de la ville. C'est cette ambition d'Aldorossi, quelque part, d'une architecture de la ville. Donc, elle reprend des éléments de langage conventionnel, puisqu'on voit des fenêtres qui ressemblent, entre guillemets, à ce qu'on avait hérité de fenêtres, puisqu'il y a ces petits bois, comme on dit, qui recoupent les fenêtres en petits carreaux. c'est paradoxal, puisque dans les années, c'est pas 2013, je pense, mais dans ces années-là, on sait faire des grandes fenêtres, donc on n'a plus besoin de recouper les fenêtres en petits morceaux, puisqu'avant, on le faisait, puisqu'on ne savait pas faire de grands éléments de verre, donc il fallait associer des petits éléments de verre entre eux, d'où ce qu'on appelait les petits bois qui permettaient d'associer des carreaux. Donc là, c'est qu'on fait des faux carreaux pour retrouver ce caractère de la ville. Vous voyez, il y en a, c'est très marqué, puisque toutes les fenêtres sont traitées comme ça, avec des plus ou moins grands carreaux. C'est quelque chose qu'on voit bien dans les réhabilitations, mais qu'on voit aussi dans toutes ces architectures qui visent à imiter ou à faire un peu un pastiche ou à s'inspirer de l'architecture traditionnelle héritée. Pareil pour les espaces intérieurs, on n'est plus sur le grand espace vide et planté et végétal autour de l'immeuble moderne en barre. Non, on est dans des formes de la ville traditionnelle, donc porches à droite, petites cours, des formes un peu complexes avec ce début d'hexagone. Et on voit ce vocabulaire avec les pierres, par exemple au sol, en pied d'immeuble, etc. Donc le jeu aussi dans le postmodernisme, c'est rigoler quelque part, c'est essayer d'aller chercher de l'humour en architecture, ce que je pense qui n'est pas très facile à faire, qu'on n'a pas trop l'habitude de travailler. Mais voilà, c'est trouver une espèce de joie, de simplicité, de décomplexion par rapport à l'architecture savante des grands auteurs modernes. Donc là, ici, petite maison que Robert Venturi fait pour sa mère, où vous voyez ces trois fenêtres qui ont des jeux différents, donc un petit bout de fenêtre horizontale un peu moderniste, et puis à côté, de l'autre côté, plutôt de l'entrée, on va avoir ce petit carreau, puis la grande, mais recoupée avec cet esprit et petit bois alors qu'on aurait pu faire une grande baie. Ce toit de pan, mais de manière un petit peu rigolote, sans sommet, ce qui est un peu bizarre quand on veut faire l'étanchéité, donc on en joue quand même, on n'est pas dans le strict reprise des éléments anciens. Cette espèce d'arc de cercle qui passe devant l'entrée et devant cette espèce de poutre horizontale au-dessus de la porte, marquée en blanc, qui, ça se trouve, n'en est pas vraiment une puisque s'il s'est fait en partie en béton, ou tout du moins qui est mise en avant. Et puis à l'intérieur, un plan complexe, il y a aussi cette idée-là dans le postmodernisme, c'est retrouver de la complexité. Donc cette maison, on voit en bas le rez-de-chaussée au-dessus du premier étage, on rentre par cette espèce de porche enfoncée, puis à droite, on arrive dans l'espace salle à manger et la cuisine tout à droite, puis le salon à gauche, et enfin deux chambres, donc on voit ce travail autour des plis de cloison. Voilà, on aurait pu aussi travailler ça de manière orthogonale, non, il y a volontairement une introduction du biais pour amener de la complexité, et puis à l'étage, on découvre cette espèce de dortoir avec deux lits, donc une maison assez modeste, vous voyez, c'est 64, donc c'est juste après ou pendant les premiers écrits. si on prend la coupe, pareil, on voit ce dessin d'une certaine complexité, des morceaux de toit voûtés, des morceaux de toit en pente, on voit aussi que les portes ont un dessin, puisque les vieilles portes en bois, pareil, on n'avait pas des grands panneaux de bois, donc on faisait un cadre qu'on venait remplir d'autres éléments de bois, ce qu'on a arrêté de faire quand on a fabriqué du bois, on va dire, plus industriel, qui pouvait être soit débité, déroulé, comme du contreplaqué par exemple, on déroule l'arbre en le coupant et en le faisant rouler pour sortir des planches, des grandes planches, oui, ou avec des bois fabriqués à partir de colle compressée, de poudre compressée, voilà, donc une écriture assez différente. Ces aspects donc un petit peu clin d'œil de l'architecture, Robert Venturier en a fait beaucoup, donc là, on voit par exemple ce petit poste de surveillance de bord de mer, voilà, où là, on décline d'autres éléments, on est moins dans la petite maison banlieue d'armes mais on est plutôt dans une réflexion autour du hangar de bord de mer où on met en avant des signes comme ce gros neuf, ces jeux de géométrie, vous voyez, ce n'est pas un rond dans un carré avec une certaine rigueur et quelques légers d'exception, non, là, les cercles sont amorcés mais pas finis, les triangles sur le côté se décalent, se superposent, on voit sur la façade un escalier sur la partie gauche qui ne mène nulle part puisqu'on arrive dans le mur, même celui qui va vers le neuf aussi ne mène nulle part, il n'y a que celui de droite qui permet de monter, donc il y a une espèce de jeu comme ça, de liberté prise avec les éléments, ils ne sont pas là que pour fonctionner, ils sont là aussi pour exprimer, ils sont là aussi pour être les éléments d'un jeu festif, des décalages aussi autour de une espèce de métaphore un peu facile mais très explicite, donc là, on voit cette maison toujours Robert Venturi pour faire les vitrages sur le pignon et bien ils dessinent une roue de bateau parce qu'on est au bord de l'eau, vous l'aurez bien compris, pareil, on décore aussi la façade, on joue là du toit qui devient façade puisqu'on a la même décoration avec ces espèces de petits triangles blancs, je suppose, ou peut-être légèrement dorés, voilà, donc une écriture finalement qui a un fort écho avec une architecture vernaculaire mais qui est quand même décalée, assumée, dans laquelle on introduit des éléments de confort moderne, de la ventilation, comme on le voit là au-dessus de la roue de bateau, voilà, donc ce jeu où on va prendre des éléments d'une architecture vernaculaire héritée et ancienne et puis on va les décaler, on va en jouer pour bien montrer que finalement on les maîtrise. Donc, du logement social, toujours Robert Venturi où on ne retrouve pas tous ces codes, on va avoir des petits découpages, vous voyez par exemple en haut dans la crotterre à gauche et à droite, on vient découper, après le logement de tout en haut, il est dans un arc de cercle, on a ce jeu autour des symétries, on met en très gros le nom de l'immeuble, on met des matériaux traditionnels, de la brique, vous voyez, il y a très peu de béton. C'est aussi, on va dire, d'autres budgets, un autre mode de vie, donc c'est aussi, on peut l'assumer, un peu moins heureux déjà comme architecture, on sent que les moyens sont plus limités. Alors le sujet de cette architecture aussi, c'est qu'elle se diffuse et qu'elle est aussi développée, reprise par des enseignes comme Walt Disney, puisque vous connaissez tous le Main Street des parcs d'attractions Disney, où on a cette espèce de faux village de ce Américain, où s'enchaînent comme ça les façades de style hétérogène qui abritent essentiellement des lieux de consommation où on essaie de recréer cette ambiance de la ville parfaite, mais en même temps de la ville où le commerce est triomphant, où la consommation est première et où tout est orienté vers le plaisir et on emmène grâce au décor dans le rêve finalement dans l'utopie, dans le sens on est ailleurs, on est dans l'imaginaire, ceux qui traversent ces parcs d'attractions. Ça donne aussi des choses qui peuvent être assez, comment dire, un peu laides, voire moins heureuses. On en a pas mal d'exemples à Montpellier où on se retrouve quand même avec des architectures très travaillées qui sont malines, intelligentes, mais qui, si on peut dire, vieillissent mal aussi, sont très marquées par une époque. Donc voilà, un ensemble à la fois public et privé, puisqu'on mélange de la médiathèque avec des galeries Lafayette, une espèce de galerie des glaces avec ses verres miroirs et puis ses colonnades. Voilà, donc une architecture quand même très décorée, très pastiche. Alors, quels sont les ressorts de fond théorique un peu de cette architecture ? En tout cas, la réflexion de Robert Venturi, il y a deux figures très fortes qu'il fait ressortir de son analyse de Las Vegas, c'est le canard et le hangar. Donc le canard, eh bien, ce serait ce restaurant qui vend du canard. Donc vous voyez, là, c'est le bâtiment qui prend la forme de ce qu'il est, de ce qu'il vend. C'est quelque part, finalement, aussi une des interprétations qu'on pourrait avoir d'une architecture fonctionnaliste qui dit explicitement je suis conçu pour tel usage, donc l'expression que je donne, c'est celle de l'usage que j'ai. Ça, c'est la version commerciale et populaire de la même logique. Je suis un restaurant qui, fait de la cuisine à base de canards, donc, je suis un canard. Et de l'autre côté, on va avoir, vous voyez ce canard, de l'autre côté, on va avoir le hangar décoré où là, l'architecture est un peu secondaire. C'est l'architecture des boîtes à chaussures, notamment de périphérie, donc un bâtiment hyper fonctionnel, donc encore plus fonctionnel que la modernité, avec une expression architecturale qui est vraiment la résultante d'une logique, on va dire, de construction économique et simple et industrielle, donc une boîte à chaussures, comme on les appelle souvent. Et puis, un gros travail, par contre, sur la décoration, donc le hangar décoré, soit avec des grands panneaux, version A, en bas à droite, soit avec la façade, ce qu'on peut appeler un peu la façade de Western, la façade de Saloon, où on travaille une façade et puis derrière, il y a le bâtiment fonctionnel. Donc, un qui parle de par sa forme et puis l'autre qui parle directement, donc sa forme est un signe et l'autre, on met des signes pour définir et préciser à quoi sert le bâtiment, ce qu'on va y trouver, mais le bâtiment n'a pas de forme. Donc, toute la réflexion de ce cours aujourd'hui est de réfléchir autour de la façade. Donc, pour travailler votre projet et son analyse dans le cadre de l'exercice de la 32, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de faire passer à chaque fois cette réflexion pour saisir des éléments de l'architecture du projet que vous avez analysé. La semaine dernière, je vous disais essayer de trouver ce schéma programmatique d'un espace, d'un appartement, de l'immeuble entier, voilà, pour essayer de trouver les ressorts et peut-être des spécificités du bâtiment que vous avez à étudier dans ce qu'il a de particulier dans l'organisation de ces usages du programme. Là, aujourd'hui, ce serait de décider les façades pour comprendre comment elles sont conçues, équilibrées, que vous trouviez des éléments. En les décidant, vous les intégrez, vous y passez du temps, vous êtes concentré dedans, donc vous les interrogez par défaut et ça vous permet de les maîtriser et potentiellement d'en dire quelque chose. Toutes les façades ne sont pas intéressantes, toutes les façades ne sont pas forcément le sujet de l'immeuble. Dans le cas du postmodernisme, les façades et l'expression extérieure est très importante puisqu'elle est même presque primordiale sur l'espace qu'il y a derrière. Donc, pour vous montrer des façades, des élévations, un dessin plat en face de la façade, à gauche, Venturi, à droite, Aldorossi. Vous voyez à gauche plutôt un travail autour des équilibres du mouvement et puis à droite plutôt un travail autour d'une certaine pérennité, d'une certaine stabilité et puis surtout un autre travail géométrique. Après cette réflexion et peut-être ce gros bardage de vos façades, on poursuit cette réflexion autour de cette approche par le signe d'une architecture qu'on pourrait dire communiquante dans cette époque où la communication, la publicité liée aussi à la diffusion de la télé sont devenus le vecteur principal et quand c'est le cas, c'est le vecteur principal d'investissement, c'est le vecteur principal de création. Donc, dans ces années-là, des années 60 aux années, on va dire 2000, mais même encore on a des traces fortes, eh bien, on travaille autour des signes. Donc, le signe, c'est une forme qui est censée signifier quelque chose, un contenu et donc faire écho bien à une culture dans laquelle il va pouvoir interagir avec d'autres signes pour faire sens. Donc là, on change d'architecte pour passer à des architectes, on va dire, de la demi-génération suivante, mais qui vont aller chercher une réflexion autour de cette post-modernité, mais qui vont quelque part la décaler d'une approche peut-être un petit peu littérale que peuvent avoir Aldo Rossi ou Robert Venturi, mais c'est aussi ça qui a fait la force et l'intérêt et le contraste de l'architecture par rapport à ce qui se faisait, c'est aussi ça peut-être qui fait que c'est une architecture qu'on peut fortement critiquer parce qu'elle est un petit peu trop peut-être démonstrative et explicite. Donc on va aller voir là du côté de Herzog et de Meuron et Jean Nouvel notamment, essentiellement, comme, on va dire, pendant plus contemporanisant, si on peut dire, de cette attitude post-moderne. Donc un exemple, quelque part, un canard, une maison qui dit je suis une maison, vous voyez bien, j'ai deux pans, j'ai une grande cheminée et puis j'ai des grandes baies vitrées parce que je suis quand même une maison contemporaine. Donc moi, je ne suis pas en petits bois, je suis en ce que peut faire la technologie aujourd'hui. Je n'ai pas d'enduit crépit, je suis en béton brut. Elle est en Suisse où il y a une présence assez forte du béton et moins de, comment dire, de dégoût par rapport à, en modernisme qui a pu beaucoup porter le béton comme en France et donc qui a fait que le béton a été assez fortement dénigré. En Suisse, le béton est un matériau plus courant qu'on retrouve partout et qui ne soulève pas les mêmes hires que le béton ici. En France, cette maison en béton sans enduit, sans crépit, on ne la badigeonne pas de beige pour faire comme si elle était conçue comme une vieille ferme ou potentiellement en pierre, couleur pierre. Non, elle est en béton, elle est contemporaine. Mais elle dit simplement j'ai des grandes baies vitrées pour voir le paysage au niveau du salon et j'ai des grandes fenêtres dans les chambres. Et là, il y a vraiment un travail de composition autour du signe et de l'icône puisque cette maison, vous voyez bien, elle a un peu un côté jeton de Monopoly. C'est vraiment la maison icône et elle est posée sur une table comme si elle était posée un peu sur un musée. Elle a une relation au sol qui est assez complexe, ambiguë. Vous voyez, il y a un escalier dessous, c'est par là qu'on rentre dans la maison. Donc, on y monte quand même dans cette maison un peu comme on monterait dans une maison moderne de Le Corbusier comme par exemple la Villa Savoie. On arrive par en dessous, on garde la voiture puis après, on monte dans la maison. Et donc, sa relation au sol est d'être posée comme ça. Après, il y a plein de choses un petit peu plus complexes. On voit les poteaux différents. Vous voyez au fond à gauche une pierre. Il y a un morceau de la maison et de sa plateforme qui est posée sur une pierre. Donc, il y a tout un tas de petits jeux autour de ces signes comme aurait pu le faire Robert Venturi. Mais là, c'est autour des éléments un petit peu tectoniques ou du terrain que jouent les architectes autour de cette maison un peu iconique. La réflexion de Herzog et de Meuron va aussi aller chercher les jeux, les astuces autour de la construction. Ça, c'est assez différent, je trouve, des deux approches qu'on a vues avant avec Robert Venturi et Aldo Rossi où on est quand même plus dans la fabrication d'un décor conformément au dessin fait à la main ou fait avec des couleurs et dans une certaine forme de fabrication de pastiches à base d'éléments de plâtre ou de béton mais dont on va donner une forme qui correspond au dessin. Là, chez Herzog et de Meuron, il y a une approche plus abstraite, plus intellectuelle, plus conceptuelle et surtout aussi une approche autour de la construction. donc cette maison qui s'appelle tout simplement la maison de pierre est une maison comme ça assez cubique où on a un jeu assez subtil entre des éléments en béton que vous voyez là horizontaux et verticaux qui passent à travers ce bloc de pierre et ces éléments sont structurants, ils ont un certain rationalisme, ils font écho un petit peu aux géométries de Aldo Rossi Herzog et de Meuron ayant suivi de près et ayant été les étudiants d'Aldo Rossi à l'école polytechnique de Zurich où Aldo Rossi enseignait, reprennent ces éléments-là d'un certain rationalisme, graphisme géométrique et puis ces éléments assez simples de fenêtres là où on travaille autour des bénévoles. Donc ce bloc de pierre, il va aussi jouer des codes puisqu'à l'intérieur on voit son plan qui est quelque part le pendant de sa façade où on a vu ces éléments. Donc il y a un jeu intérieur-extérieur qui est assez fort qui fait travailler les signes, donc on a cette croix intérieure mais qu'on retrouve en façade. Donc ce n'est pas un fonctionnalisme où la fonction s'exprime en façade, c'est bien les codes que je travaille en façade, je les ai aussi travaillés dans le plan. Donc quelque part, plan et façade sont tous autour de ce croisement orthogonal d'éléments. Donc à gauche, vous avez le sous-sol où on marque et où il est dessiné les effets du sol avec ces différentes pentes. Puis premier étage, vous avez ces quatre pièces, donc salle d'eau en haut à gauche et puis séjour en bas à droite et deux chambres et puis au-dessus encore chambres et espaces semi-extérieurs, terrasses, plutôt pour les plaisirs de villégiature. Et vous remarquerez la structure. Vous voyez en fait qu'il y a six points, voire huit, on voit au sous-sol périphériques qui eux sont la structure. Donc les éléments de pierre en fait ne portent pas, les éléments de pierre sont un décor. ils sont quelque part autoportants et ils sont mis en place comme si c'était un mur de pierre sèche, mais en fait c'est une structure en béton. Et cette structure en béton, ils la donnent à voir les architectes, mais sauf qu'ils la décalent, c'est-à-dire que les éléments vraiment porteurs sont ceux des angles qui tiennent le bâtiment qui tiennent le bâtiment. Mais là, ils font tourner la pierre. Donc la pierre, elle est vraiment un vêtement. Et puis, sur les zones médiales, des fois, ils font traverser le béton pour qu'il s'exprime en façade. En tout cas, c'est aussi important, je ne sais pas si vous avez commencé à en parler aussi en projet, de cette notion de détail. L'idée n'est pas forcément, quand on vous demande des détails, de faire des détails qui fonctionnent, qui sont justes par rapport aux documents techniques, par rapport aux habitudes constructives, par rapport à la solidité, mais c'est faire des détails qui expriment dans le détail votre idée de projet. Là, leur idée de projet, c'est de travailler autour des façades, de l'habillage, d'une architecture finalement de drapé, plutôt qu'une architecture de forme comme le canard, c'est plutôt une architecture de hangar décoré. Donc, on fait une structure et puis on l'habille. Et on travaille autour de l'habillage. Donc là, c'est ce qui exprime ce détail. La pierre n'est pas porteuse, elle habille la structure porteuse. Donc, en façade, on a ces dessins qui ont un certain rationalisme, vous voyez bien comment les lignes expriment l'intérieur du plan, mais cependant, c'est de la décoration puisque vous voyez que, par exemple, les planchers ne sont pas calés sur les éléments de béton qu'on voit en façade, ils sont légèrement décalés. Ce qui veut dire que la façade exprime bien une certaine vérité constructive, mais ce n'est pas l'orthodoxie de la vérité. C'est plus le signe, donc on travaille le signe expressif dans la façade du propos qui va être tenu en architecture sur ce bâtiment. Donc là, en l'occurrence, ce jeu entre habillage de pierre et éléments de structure cachés derrière qu'on fait apparaître à certains moments plutôt qu'une vérité constructive un petit peu trop explicite et directe. Donc, si on va chez Jean Nouvel et puis on reste un peu sur le même genre de figure, chez Jean Nouvel, donc là, c'est un collège, un des premiers grands projets de Jean Nouvel, un collège où il va travailler autour, finalement, de la modularité, de l'expression de la modularité. Les collèges se construisent en quantité dans les années 60, à partir des années 60 puisque il y a l'exode rural, les villes grandissent, la population aussi a explosé suite au baby boom. Donc, il y a beaucoup de collèges et donc, il y a une espèce quelque part d'habitude et d'industrie du collège. Jean Nouvel dit c'est un assemblage, c'est un assemblage de codes, de signes, c'est un peu un assemblage légaux. Donc, son bâtiment est conçu un peu comme un assemblage où on voit ces éléments de béton qui sont moulés pour exprimer des sous-assemblages alors qu'en fait c'est une grande poutre mais qui est redécoupée comme si elle était un peu faite en pierre ou en éléments de légaux si on peut dire, des petites briques. Et puis, à l'intérieur, il y a d'autres éléments qui sont là des façades légères donc plutôt techniques, industrielles, métalliques et plastiques et verts qui viennent remplir. Voilà le hall d'entrée de ce collège où on voit ce jeu. Donc, par exemple, le jeu sur le décor ou l'expression de la colonne où il vient couper qui peuvent rappeler aussi des jeux faits comme ça par Ledoux où on peut jouer autour de ce code de la colonne même si c'est censé être quelque chose d'un peu fondamental limite mystique la colonne en architecture non, on peut en jouer quand on est post-moderne on peut tout fabriquer donc on peut jouer des choses. Je n'ai pas la photo de nuit mais il faut savoir qu'il y a un ensemble de jeux de néon qu'on voit là qui ne fait que de nuit ce collège a l'esthétique d'un autre équipement qui est celui de la boîte de nuit donc aussi très florissante ces époques-là et cette espèce de clin d'œil sur toujours cette idée de plaisir de cette époque du collège où on va faire plein de premières expériences et la nuit le collège devient quelque part quand ces néons s'éclairent une sorte de boîte de nuit donc vous voyez ce clin d'œil l'idée de plaisir l'idée d'humour de décalage qui est très présent aussi dans ce post-modernisme donc ça se travaille à plein d'endroits par exemple là les toits c'est des bandes donc d'étanchéité mais de deux couleurs pour faire un travail aussi sur les bandes d'étanchéité de toits cette logique un peu géométrique et là qui peut être plus présente peut-être Sheldor aussi est aussi décalée dans le plan donc ces modules se mettent aussi en plan donc on réfléchit à la fois les façades mais aussi le plan et le dessin du sol avec la même logique de combinatoire et de jeu de langage si on peut dire dans ces assemblages d'éléments préfabriqués industrielles là dans ce collège de Jean Nouveau on en revient à la figure un peu fondamentale de qu'avait pointé Robert Venturi autour du hangar décoré et là on est dans un bâtiment dessiné par Herzog et Demeron un hangar donc pour le coup on est vraiment dans ce dans ce vocabulaire là un hangar pour le fabricant donc de dragées bonbons Ficola et on est vraiment dans le hangar décoré donc c'est une boîte à chaussures fonctionnelle mais il y a des petits plus donc vous voyez à gauche un mur donc un mur qui va prendre les signes du temps donc c'est un mur sur lequel les coulures sont possibles et qui va être conquis par les coulures d'abord sur le béton puis les mousses à droite bien ce petit élément complémentaire qui sont ces grands ouvres en porte à fond et puis vous le voyez déjà en sous-face là un espèce de motif qui se répète et donc ce motif habille tout ce tissu que vous voyez qui est comme suspendu puisqu'on voit en machicoulis là autour des fenêtres cette bande plus claire qui termine ce matériau donc qui est un matériau plastique transparent à alvéole que vous connaissez peut-être dont les marques peuvent être d'empallon c'est donc un matériau de type polycarbonate qui est très léger économique en partie qui laisse passer la lumière bon c'est un matériau un peu fragile mais voilà notamment à l'eau qui peut s'infiltrer à l'intérieur et ce polycarbonate et bien il est lui-même travaillé et habillé d'un décor autour d'une plante qui est en fait une photographie d'un fossile de plantes archéologiques enfin pas archéologiques mais archaïques qui est prise par un photographe dont je ne me rappelle plus le nom Azel bon je ne me rappelle plus le nom qui fait ces photographies très connues de plantes fossilisées entre autres donc voilà donc là on est vraiment dans ce jeu de superposition de composition de signes puisqu'on a un hangar qu'on habille d'un décor ce décor c'est les photos qui sont elles-mêmes une représentation représentation de plantes mais qui ont elles-mêmes été transformées par le temps et ces plantes c'est elles-mêmes le sujet des bonbons Ricola qui sont faits à base de plantes vous voyez cet enchaînement de signes et de jeux de représentation on va dire enchassés un peu comme des poupées russes pour décorer ce hangar industriel et donc à l'intérieur l'intérêt aussi de ce matériau c'est qu'il amène la lumière alors autre élément autre dimension de cette réflexion je vous avais parlé d'onirisme un petit peu au début donc dans le travail d'Aldor aussi cette idée que les rêves que l'imaginaire que la fiction en fait sont des éléments qu'on peut aller introduire en architecture un des grands exemples exemple majeurs notamment pour Jean Nouvel c'est son projet de l'Opéra de Lyon donc réhabilitation et refonte complètement de l'Opéra de Lyon dont il garde les éléments périphériques et il installe les salles à l'intérieur alors les salles qui voulaient être installées à l'intérieur étaient énormes par rapport à l'enceinte d'où cette surélévation en espèce d'arc de cercle de ce bâtiment à Lyon et donc dans ce bâtiment à Lyon il va introduire du noir et un peu de lumière notamment rouge et donc il va jouer énormément de ce noir et de ce rouge et il plonge comme ça les visiteurs dans le noir dans le reflet quelque part dans l'espèce de complexité finalement des images que fabrique notre cerveau qu'on peut retrouver dans nos rêves qu'on peut retrouver je ne sais pas dans dans les hallucinations dans l'alcool les psychotropes et puis aussi beaucoup dans le cinéma donc on est dans un travail autour du décor de la capacité du décor à emmener ailleurs à emmener dans les images à plonger dans les souvenirs dans l'imaginaire et pour ce projet la référence est assez explicite avec ses coques noires en plastique Jean Nouvel est allé chercher des références autour de Dark Vador vous voyez le casque de Dark Vador quelque part les lumières les lasers est vraiment un des éléments en écho très très fort avec sa conception de l'opéra de Lyon donc ce jeu où on retrouve ces éclats de lumière dans le noir où on ne distingue pas très bien les choses c'est vraiment pour vous emmener quelque part dans ces espaces un petit peu troubles un petit peu ambigu du plaisir de la sensation complexe cachée l'enjeu aussi des lumières rouges et qu'elle rappelle aussi certaines activités qui pouvaient y avoir dans ce quartier à cet endroit autour de la prostitution donc vraiment un jeu comme ça autour de tout un tas de signes et de dispositifs sensoriels qui visent à emmener dans la fiction donc on retrouve aussi ça dans cette salle qui avait fait scandale à l'époque puisque c'est une salle aussi qui est très noire entièrement noire avec ses fauteuils avec des bacs en plastique et puis des petites gloupiottes qui sont censées rappeler des petites lumières qu'on pouvait avoir dans les opéras notamment pour pouvoir lire le texte des petites bougies voilà donc ce travail autour de de ce noir et de sa capacité a emmené dans les reflets dans les complexités des sensations et des souvenirs à l'extérieur aussi toujours un signe très très fort et bien cette lumière rouge en fait c'est un travail fait avec un artiste spécialisé dans le travail sur les lumières Yann Kersalé et donc ce toit pour le coup un peu techno avec des lamelles de verre qui le recouvre et bien s'allume s'allumait je ne sais pas si ça fonctionne encore de différentes intensités en fonction des moments et de l'intensité intérieure donc voilà quelque part un signe extérieur rouge flamboyant on ne peut pas faire plus visible que ça qui exprime l'intensité intérieure du projet ou du bâtiment voilà la grande salle en haut qui donne sur l'hôtel de ville salle de répétition où on retrouve une nouvelle fois notamment avec ses grandes suspentes et bien quelque part cette pensée un peu techno un peu science-fiction un peu stellaire qui rappelle aussi un nouveau Star Wars donc on en arrive à la dernière partie autour de toujours là ce jeu de conclusion et critique après le milieu de départ le milieu proposé imaginé inventé bien comment est-ce qu'on critique et est-ce qu'on peut en conclure de cet environnement où on cherche à jouer des signes dans cet empire des signes cet environnement signifiant qu'est-ce que signifie le bâtiment si vous comparez pour bien comprendre et c'est souvent un très bon outil ça de comparer vous pouvez aussi le faire d'ailleurs pour votre attendreuse ça peut être de comparer deux bâtiments c'est très efficace dans le premier cours sur l'idéal radical il y a assez peu d'ambition de signification les bâtiments ne sont pas là pour dire quelque chose ils sont là pour marquer des endroits pour séparer deux zones de vie deux zones de la planète avec des murs ils sont ils sont là pour jouer de certains comment dire de certains éléments géométriques et de cette capacité à exprimer la capacité géométrique et la puissance concrète de l'architecture de ces murs chez Rem Kolas on avait un peu de jeu de signes si vous vous rappelez la Kunsthalle où il y a cette recomposition du paysage avec différentes sortes de bâtiments là l'enjeu c'est vraiment le signifiant donc si on va voir un projet de logement comme on va essayer de le faire à chaque fois et bien là c'est le projet Nemosius qui a fait beaucoup beaucoup de bruit et qui a été très important pour la suite de l'architecture française ce sont donc des bâtiments de logements sociaux à Nîmes où Jean Nouvel part de l'idée qu'un bel appartement c'est un grand appartement et donc il se dit comment faire le plus grand appartement possible et bien pour ça je vais aller chercher les matériaux les moins chers donc les matériaux industriels donc pas essentiellement le béton mais surtout des matériaux préfabriqués qui vont développer une esthétique cette esthétique du bac à crier donc de la tôle ondulée cette esthétique là du ponton un peu des décorsifs de de chantier là avec cette légère inclinaison je ne sais pas si vous avez vu autour des chantiers souvent on monte ces plâtelages en périphérie pour pouvoir travailler les façades sur les façades donc une esthétique aussi qui va aller chercher celle de la machine on sent des morceaux de bateau voire des morceaux de de train aussi des morceaux de caravane américaine vous voyez ces caravanes des années 50 en métal qui étaient arrondis comme ça donc là la tôle ondulée horizontalement pour exprimer cette sensation plutôt que verticalement qui est l'ordre structurel de la maître puisqu'elle tient verticalement par ses plis horizontalement elle se tient elle-même mais elle est moins autonome puisqu'elle va avoir tendance à se plier mais c'est pour exprimer cette horizontalité cette vitesse on voit aussi là avec ce dessin là-haut de ces espèces de brises soleil qui sont au-dessus du bâtiment on pourrait voir aussi là un rappel des ailes des vaisseaux de Star Wars voilà et ce bâtiment il a un nom il s'appelle Nemosus bon capitaine Nemo qui n'est pas très loin donc cette idée de bateau vous voyez à gauche là l'élément pour porter l'espèce de pont qu'il y a au-dessus de ce passage qui a l'esprit d'une dérive de bateau donc voilà les métaphores là qui s'enchaînent ça c'est vraiment un outil très très présent chez Jean Nouvel c'est ce jeu des métaphores donc cette esthétique industrielle des éléments qu'on va retrouver dans les usines donc très fonctionnels et quelque part pas chers comme on fait les hangars périphéries donc on retrouve cette figure du hangar hangar de Las Vegas là c'est le hangar transformé en habitat où on va réfléchir autour de la répétition de la préfabrication vous voyez des éléments décoratifs qui rappellent le chantier ou l'usine avec ces bandes signifiant le danger si on peut dire blanc et rouge et à l'intérieur un mode de vie destiné à un certain plaisir avec ce très grand espace qui se développe en double auteur qui va rappeler les doubles auteurs de le corps de vie bien sûr et là on peut ouvrir la façade de la double auteur donc ça ça a été compliqué à faire aussi donc je crois que ces portes si je ne me trompe pas ce sont des portes en fait qui sont trouvées pour les hangars de pompiers donc ces très grandes portes qu'on voit pour ouvrir les hangars de pompiers qui sont vitrées pour permettre aux pompiers de sortir vite et aux gens de dehors de voir ce qui se passe pour pas qu'il y ait de conflits et de risques quand les pompiers sortent et donc ils proposent ces grands espaces donc après une esthétique donc du béton brut avec vous voyez une installation un peu sommaire finalement des habitants où on est il faut rappeler quand même dans de l'habitat social donc un plan assez fort marqué par des appartements qui sont quasiment tous traversants et tous en duplex donc qui ont d'un côté cette grande coursive et de l'autre côté un grand balcon donc très très généreux en espace extérieur très large aussi pour qu'on puisse y circuler et y faire autre chose que juste rentrer dans son logement donc ce sont des coursives chose un peu proscrite en P32 mais ce sont des coursives qui ont des spécificités donc elles deviennent quelque part intéressantes mais on voit aussi que c'est cette idée là d'un appartement un peu idéal qui a été répété et puis après pour le desservir on met des coursives demain donc c'est un peu voilà et pour que ces coursives soient intéressantes on les surdimensionne pour qu'elles soient plus que de simples lieux d'accès donc c'est aussi un bâtiment qui se veut pas cher mais qui en fait a été cher puisqu'il y a une esthétique de l'industrie mais finalement toutes les subtilités toutes les choses différentes font que in fine c'est une construction assez exceptionnelle donc assez chère là la coupe vous voyez bien ces jeux de duplex vous voyez ces portes donc de pompiers ces coursives avec l'inclinaison donc de ce de cet habillage de coursives donc ces coursives surdimensionnées et puis cette toiture ce chapeau qui lui aussi est un élément finalement décoratif qui vient compléter l'enchaînement de tous ces signes pour monter ce ce nouveau vaisseau ce nouveau signe dans la ville qui est donc ce projet de Némosus il faut savoir que ces grands logements qui partaient d'une bonne intention le problème qu'il y a c'est que les loyers étant calés sur la surface en fait pour du logement social c'est très compliqué de les remplir parce qu'en fait c'est juste des appartements finalement chers à louer donc ce mode de vie de cette époque qui est lié autour du plaisir de la liberté et bien on le retrouvait bien dans ces appartements de Jean Nouvel grand volume traversant grands extérieurs donc vraiment des choses liées au plaisir si on commence à retourner vers les abstractions quand on repart vers ce paysage finalement j'ai choisi ce genre d'image là pour exprimer le paysage de cette post-modernité qui est finalement un paysage d'objet c'est à dire qu'on veut être signifiant et pour être signifiant il faut se distinguer des autres et donc chaque bâtiment va être un petit peu un signe en lui-même à côté des autres donc c'est l'idée finalement d'être dans un magasin de design où on ne produit plus des objets seulement pour leur fonction mais on produit des objets pour ce qu'ils vont évoquer pour le plaisir qu'ils peuvent susciter pour quelque part presque les plagues qui peuvent générer donc je ne sais pas vous voyez le vase la multivase à gauche bleue voilà on voit bien qu'il fonctionnellement il n'est quand même pas conçu dans la plus grande des raisons par contre il est joyeux il est festif on imagine le bouquet dans ce bouquet de vase néanmoins l'atmosphère quand même de ce monde post-moderne c'est un peu comme le casino au début c'est celui quand même du bombardement consommatoire à coup de néon donc là on voit c'est un duty free dans un aéroport ce moment où vous êtes coincé en attendant que votre avion décolle et où il n'y a qu'une chose à faire c'est aller consommer donc vous êtes bombardé de lumière de produits de produits donc là en l'occurrence comme souvent d'alcool de prix mis en avant voilà donc il y a une espèce de sensation aussi de trop de volonté de surexcitation pour dans le but de générer l'achat et en même temps on est coincé à l'intérieur au niveau des interactions ça va être surtout des interactions en lien avec des émotions finalement intérieures le postmodernisme c'est moins universalisme que le modernisme on ne pense pas à l'homme comme on peut le faire à l'homme grand H on pense à la subjectivité à chacun au souvenir de chacun et donc finalement l'idée c'est d'être maintenant et à un autre moment c'est d'être dans une certaine complexité et non pas dans un idéalisme dans une pureté donc voilà ça c'est quelques croquis d'Aldorossi sur le même projet et comment il le travaille et il y revient il revient en le déclinant en le mélangeant en l'associant à ce qui lui donne l'idée de ce projet qui est donc un petit théâtre pour Venise où on voit en fond les éléments d'inspiration donc cette petite comment dire c'est pardon l'idée de tout ça et donc comme à chaque fois d'essayer de cerner un peu si on peut dire une méthode c'est donc une méthode beaucoup basée sur les images la post-modernité c'est vraiment une architecture du visuel plus qu'une architecture de la sensation de la rationalité c'est la première chose c'est le visuel et c'est les visuels donc les signes c'est-à-dire les visuels qui se parlent entre eux qui peuvent se comparer donc à travers cette idée de signe donc pour ce petit théâtre et bien voilà Aldorossi fait appel à ses souvenirs de Venise à son regard de Venise au dessin qu'il fait de Venise pour essayer d'en constituer à partir de cette manière cette matière imaginaire un nouveau projet donc voilà ce petit théâtre qui a navigué le théâtre du monde qui a navigué dans Venise qui était donc un théâtre flottant donc un bâtiment majoritairement sans fenêtre puisque dans un théâtre on est dans le noir donc en fait il n'y a pas vraiment de fenêtre et puis il y a cette toiture avec ses éléments en pointe au-dessus du toit donc cette force présente géométrique cette couleur donc entre il était en bois mais entre le matériau naturel et puis ce bleu du ciel omniprésent à Venise si on va chercher d'autres imaginaires là on serait plutôt dans les imaginaires de Herzog et de Meuron donc ils vont plutôt chercher leur imaginaire dans les œuvres d'art notamment un artiste qui a été très influent avec qui ils ont travaillé au début de leur carrière qui était Joseph Beuys donc par exemple voilà un jeu d'emballage puisque c'est quand même là-dessus que travaillent au moins dans la première partie de leur carrière Herzog et de Meuron même s'ils ont décliné après leur travail plus dans la structure mais là ce travail d'enveloppe là un piano donc en balai de feutre voilà qui crée cette espèce d'ambiguïté de signes entre la musique et l'assourdissant et entre comment dire et quelque part relevant avec cette croix rouge la capacité finalement du piano à être un élément et de la musique à être un élément médical voilà méthode qu'on peut retrouver dans un projet de Herzog et de Meuron où ils sont censés faire enfin pas censés ils ont fait donc des postes d'aiguillages à balles et donc ces postes d'aiguillages sont emballés dans des lamelles de cuivre le cuivre qui est un matériau qui exprime la conductivité qui fabrique aussi en partie c'était aussi un peu un des intérêts une sorte de cage de faradais qui permet de protéger certains équipements électroniques qui sont à l'intérieur et puis qui parle aussi un peu d'une énergie une énergie électrique qui va circuler dans le cuivre comme celle qui va permettre aux wagons de circuler donc voilà un travail autour du creusement des significations donc pas forcément des signes aussi explicites que chez Aldo Rossi ou Venturi mais un travail on creuse dans le sens pour aller trouver une énergie une certaine complexité à proposer dans le projet donc ces signalbox qui vont justement être des boîtes un peu posées comme des œuvres d'art des installations qui vont interagir avec leur milieu donc ce travail de Herzog et de Meuron à Bal là on est plus dans le travail donc de Robert Venturi vraiment là c'est les codes de langage de l'architecture qu'on détourne qu'on reprend donc là où on voit des éléments égyptiens des éléments gothiques des éléments modernistes où tout ça est mélangé pour faire toute une multiplicité de façades plus ou moins rigolotes plus ou moins vulgaires pour les bâtiments et concrètement c'est ce qu'ils font donc voilà une petite intervention de Venturi sur une maison avec cette fausse façade un peu de style chinois cette espèce de pagode alors on en arrive aussi à un moment où tout ça est assez paradoxal puisque quelque part ce travail autour des signes à un moment fait des bâtiments aussi qui peuvent avoir une certaine limite ou une certaine absurdité il y a quelques années on a vu ce bâtiment là donc créer un grand renfort de moyens financiers et pétroliers donc dans le désert ce qui va rappeler un peu Las Vegas et donc un signe porté à grande échelle donc un musée au Qatar musée national une rose des sables voilà bon l'intérêt est donc assez explicite un peu comme une pub enfin l'intérêt ou le sens est assez explicite comme une pub et un peu trop littéral bon néanmoins les moyens et la construction permettent de faire un objet assez beau assez épuré après est-il vraiment voilà ce qu'on peut se poser c'est dans quelle mesure c'est fonctionnel comment tout cela peut vieillir c'est voilà c'est un peu ce qui nous permet de critiquer l'architecture post-moderne donc voilà Charles Jenks dans son dernier ouvrage a fait une pochette enfin une couverture donc avec Madeleine Vriesendorp qui était donc la compagne de Rem Colas qui avait fait les pochettes et les illustrations de New York des Lires qui est donc venu retravailler là et qui reprend en partie donc ce dessin que vous avez peut-être vu dans New York des Lires ou dans l'iconographie de Loma qui est appelé la ville du monde captif et cette idée qu'à Manhattan sur des socles qui ont une certaine rigueur une certaine comment dire similarité se développent toutes les théories et toutes les architectures possibles et imaginables donc là c'est ce que vous voyez on voit des icônes diverses et variées finalement qui sont quelque part les rejetons de ce post-modernisme donc même des éléments high-tech comme cette tour de Norman Foster à Londres à côté du bâtiment de la télé en Chine à côté du nid Herzog et Demeron stade en Chine on retrouve un pavillon de Toyo Ito un marché couvert d'Henrike Miralès et je ne me rappelle plus de ton associé Tagliabue excusez-moi Michael Graves que je vous ai montré tout à l'heure Aldo Rossi que je vous ai montré dans le dessin d'ouverture et puis c'est le cimetière qui était en référence dans le début du premier cours bien sûr Frank Gehry avec ses voiles pliées donc voilà cette architecture d'objets singuliers misés les uns à côté des autres un peu comme dans ces magasins d'objets design alors la critique fait qu'on se retrouve avec des villes qui ressemblent à ça c'est-à-dire des villes de collection d'objets donc c'est ce qui s'appelle en France la ZAC ce sont des zones d'aménagement concertées qui sortent un peu sur de grands terrains à la taille d'un quartier et puis on construit une œuvre d'un coup dessus donc on ne fait plus des grands ensembles mais on fait une collection de bâtiments où on recherche les qualités de la ville traditionnelle donc on retrouve plutôt des logiques de rue de place plutôt que les grands espaces de circulation les grands espaces verts du modernisme mais on se retrouve avec une collection d'objets qui chacun développe sa propre théorie et créer et créer cette espèce de chose hétéroclite qui est assez différente de l'architecture on va dire vernaculaire qui va jusqu'au modernisme jusqu'à l'architecture du 19ème siècle où finalement on a une variation sur des codes plutôt que des mondes complètement autonomes inventés et très différents et donc aujourd'hui nous en tant qu'architectes on se retrouve très souvent à construire comme ça nos projets les uns à côté des autres avec chacun notre manière de concevoir notre propre théorie qui est ce qui nous est finalement demandé ou qui est l'expression de cette culture de la multiplicité néanmoins à l'intérieur on va vous demander de faire les mêmes logements donc on retombe sur cette idée que je vous montrais de Benetton c'est-à-dire tous différents mais en fait tous pareils donc cette apparente variété apporte une certaine on pourrait peut-être dire l'associer à une certaine gaieté une certaine fantaisie mais en même temps c'est finalement un conformisme à être différent donc c'est comme ça que se développent ces nouveaux mondes de la prospérité puisque l'architecture post-moderne c'est vraiment un des grands moments de la prospérité on a eu la prospérité du début industriel avec la modernité mais la prospérité ultra-consommatoire c'est celle qui se développe avec la post-modernité et les pays on va dire nouvellement très riches ou nouvellement prospères et bien sont partis avec le même genre de délire là on est aux Émirats Arabudis avec cette tour très haute je ne sais plus si on n'est pas à Dubaï je suis perdu désolé voilà où on associe comme ça les objets les uns à côté des autres donc la conclusion un peu de tout ça c'est que cette architecture donc à volonté populaire c'était ça l'ambition d'une part du côté d'Aldorossi où là c'est remettre en avant les valeurs de la ville héritée de la ville de la mémoire et d'inventer une architecture qui rentre en dialogue avec cette ville historique ça ça pourrait être la tendance à la valorisation on va dire un peu touristique de l'histoire et de la ville monument qui est vraiment opposée à celle du modernisme qui elle proposait détruire ces villes anciennes non fonctionnelles avec ces rues trop serrées héritées du monde médiéval et pour les ouvrir ils mettent des voitures et ils mettent de l'air comme proposait la modernité notamment le Corbusier et installer donc des cités nouvelles des cités radieuses des grands ensembles donc il y a une tendance d'un côté historicisante la ville historique et puis il y aurait cette tendance mais qui s'est intéressée d'abord sous Venturi donc effectivement une ville historique dans complexité et contradiction puis dans une ville finalement contemporaine du complètement neuf qui est Las Vegas dans les deux cas finalement il y a une ambition de retrouver une architecture qui a du sens et du sens pour une culture plus générale plus populaire plutôt que celle de l'abstraction et du fonctionnalisme donc un cas à Paris à Nois-Île-Grand un grand ensemble donc un sujet finalement de type modernisme et confié à un architecte donc Ricardo Bofille post-moderne et bien qui conçoit son grand ensemble comme un grand parc et finalement un petit peu dans l'esprit d'un lieu pour on va dire une royauté et donc un palais populaire dé en moins l'ambiguïté de cette architecture qui veut finalement créer un monde imaginaire un décor et bien c'est ce qu'elle finit par faire c'est-à-dire qu'elle devient un décor et elle crée quand même un trouble avec la réalité l'architecture fonctionnelle elle elle a un avantage c'est finalement qu'elle n'impose pas complètement son univers inventé donc finalement elle mange moins l'imaginaire même si elle le fait quand même un peu puisqu'elle se contente finalement de dire je suis un outil là où l'architecture post-moderne dit je suis un décor je suis un paysage je suis une fiction je vous emmène comme dans un film ce qui est assez drôle c'est que cet ensemble de Ricardo Bofille a été pris dans de nombreux films comme décors mais généralement en fait comme décors de monde post-apocalyptique de monde autoritaire donc voilà un des exemples Hunger Games que vous avez sûrement pour la plupart d'entre vous dû voir dans votre plus jeune adolescence où les joueurs de Hunger Games doivent s'entretuer et puis quand ils ne le font pas ils sont poursuivis par différents dispositifs qui cherchent à les mettre à mort et et bien voilà ils ont tourné de nombreuses scènes dans cet ensemble de Ricardo Bofille cet ensemble là aussi a été utilisé par Terry Guilliam pour son film Brasil qui est un film autour de l'autoritarisme administratif et qui a utilisé aussi des bâtiments et notamment d'autres parties de ce grand ensemble de Ricardo Bofille donc un décor effectivement très présent mais voilà ce décor ne l'est-il pas trop est-il pas lui-même devenu ce qu'il critiquait comme bien souvent finalement une oppression alors que le but était de s'en libérer donc on en arrive à la fin et vers l'ouverture vers le cours suivant et là on est à nouveau dans un film on est dans un film qui s'appelle The Truman Show que certains d'entre vous ont peut-être vu qui est toujours un film d'une grande actualité c'est l'histoire donc de Truman donc de l'homme vrai joué par Jim Carrey et qui est un personnage qui vit donc dans une ville assez féerique assez parfaite et qui est filmé 24h sur 24 partout et donc les spectateurs l'ont vu naître et suivent sa vie un peu comme une chronique un peu comme une story où tous les jours ils peuvent voir la vie de Truman et c'est un spectacle mais c'est vraiment un spectacle c'est-à-dire que toute la ville est le décor et il est conçu pour faire ce spectacle et tout est scénarisé et toute la vie de Truman est scénarisée donc il a une femme parfaite des enfants un boulot ennuyant mais du quotidien et puis c'est un personnage sympathique à qui finalement il n'arrive rien mais il en est très content et ce personnage va contester finalement son cadre de vie et donc ce film est tourné dans une ville qui s'appelle Seaside qui est une ville conçue selon les principes du New Urbanism et ce New Urbanism en fait est issu et dans la filiation d'une pensée un peu post-moderne américaine c'est l'idée de dire que finalement la ville agréable c'est la ville où on a des signes où on a des petites maisons sympathiques où on a des espaces communs où on a mis la voiture au son-complant etc. et dans cette pensée-là d'un espèce de confort un peu villageois colonial américain et bien il y a à la fois plein de bonnes idées sur comment trouver cette quiétude ce mode de vie agréable ce plaisir d'une architecture vous voyez là qui est plongée dans la végétation retrouver des espaces publics là où ils ont disparu des villes où la voiture est omniprésente donc il y a à la fois toute une proposition d'alternative et à la fois paradoxalement cette architecture réutilisée par la promotion cette architecture réutilisée par Walt Disney qui vise à faire vivre dans un décor et quand on vit dans un décor et bien comme Truman il y a un moment où on se rencontre et on interroge et on se dit que tout est en carton et tout est factice et c'est ce que fait Truman et Truman va chercher à se saper et donc voilà l'image pour passer au cours suivant qui sera donc un cours sur le continuum tempéré autour de la figure de la serre et bien vous voyez ça c'est la ville imaginée puisqu'elle n'est pas tout à fait comme ça de Seaside qui est donc une île et qui est en fait le grand studio dans lequel est tourné le Truman Show et ça c'est un élément qu'utilise le réalisateur c'est une maquette donc de son studio de tournage où il développe toute la vie de Truman Show pour en faire un spectacle et tout ça est mis sous un climat maîtrisé celui d'une serre qui nous lancera dans le prochain épisode de ce A32 et bien pour la suite vous allez finalement retrouver les cours enregistrés l'an dernier puisque c'est à partir de ce moment-là où nous sommes partis en confinement l'an dernier et où les cours ont été enregistrés je reste disponible si vous avez des questions peut-être qu'on se fera une petite séance en début d'après-midi dans les semaines à venir autour des questions autour du A32 pour la suite d'après-midi C'est parti !